Musique On voit que le cori s'est ouvert de façon très large et donc là on a au moins un demi hectare qui est parti. Donc tout au long de ce cori, ce sont des terres agricoles qui sont perdues petit à petit. Si on tourne de ce côté-ci, on voit ce que ça donne avec carrément des arbres qui sont importants dans les terroirs sahéliens. Et vous voyez, bon voilà, un grand arbre déraciné, il est perdu. On fait surtout du cash for work pour restaurer les capacités productives du terroir. Il faut trouver des réponses qui soient à géométrie variable et qui puissent s'adapter à l'urgence et au développement. Donc ce projet qui a été financé sur un fonds d'urgence va permettre également de répondre à des questions de restauration de terre sur la durée. Mais il va aussi permettre de donner tout un bagage technique à des grosses entités internationales comme le Programme Alimentaire Mondial qui est la première entité qui finance du cash for work au Niger, entre autres. Donc quelque part, ce projet met en cohérence beaucoup d'entités, beaucoup de secteurs et même la coopération française en elle-même, quelque part, est totalement inclue là-dedans. Et nous attendons donc la fin de la saison des pluies pour voir les fruits que ça aura pu donner. Il s'agit de récupérer l'eau de pluie, l'eau de pluie qui ruisselle. Nous sommes sur des zones hautes, affectées par des coefficients de ruissellement d'au moins 90% avec donc des phénomènes d'érosion hydrique très forts sur les champs de céréales, de mille qui sont en contrebas. Donc casser le chemin de l'eau, la forcer à s'infiltrer pour protéger les cultures en contrebas de l'érosion et sur les plateaux pour aboutir également à un reverdissement de ces plateaux avec plus d'herbes et plus d'arbres et des graines qui vont se piéger dans ces ouvrages anti-érosifs. Les grands défis au Niger sont importants et nombreux. Bien évidemment, on est dans un des pays les plus pauvres de la planète, un pays enclavé. 80% de la population est rurale. Notre objectif pour nous est de mettre en place des projets pilotes qui serviront à ces organisations internationales et qui permettront au Niger, dans le cadre de son initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, donc initiés par le président de la République, Mahamadou Issoufou, de faire en sorte que cette dégradation des sols, cette restauration des sols soit une priorité des politiques agricoles publiques du Niger.